T'es prête ? Je suis prêt aussi. Alors, aujourd'hui, bonjour Jade, ça va bien ? Aujourd'hui, nous sommes en cours sans Sheldon, je tiens à préciser, c'est juste Jade et moi. Alors, nous allons travailler donc ce matin sur les verbes pronominaux en espagnol. C'est quoi les verbes pronominaux ? D'accord ? Alors, par exemple, si je veux dire en français, réveiller. D'accord ? Par exemple, je réveille mon frère. D'accord ? C'est un exemple. C'est un verbe qui existe. Mais c'est un verbe que tu peux aussi traduire en disant se réveiller. D'accord ? Alors, comment est-ce que tu vas traduire se réveiller en espagnol ? Alors, réveiller en espagnol se dit despertar. Despertar. Ça, ça veut dire réveiller. D'accord ? Le truc, c'est que le réveiller, le se, d'accord ? Le pronom réflectif se, en espagnol, il se met à la fin du verbe et collé. D'accord ? Voyons un autre verbe, un verbe qu'on déteste tous. D'accord ? Le verbe lever. On est d'accord. Eh bien, en français, on dit se lever. En espagnol, le verbe lever se dit levantar. Donc, bien évidemment, le verbe se lever, ça va se dire levantar. C'est. C'est. D'accord ? Demain, on imagine que tu as une crise de foi, d'accord ? Et que tu décides de devenir prêtre dans la religion anglicane. Qu'elle ne savait. On ne sait jamais. Donc, par exemple, et que tu donc, tu as la possibilité de marier des gens. D'accord ? Tu vas dire marié, d'accord ? Je marie Miguel et Maria. C'est quelque chose que tu peux dire. Ouais. En français, tu dis se marier. En espagnol, le verbe casar. Le verbe marié se dit casar. D'accord ? Donc, bien évidemment, se marier se dit casar se. Alors là, pour ne pas se tromper, on va reprendre l'un des verbes, le verbe le plus cool, le verbe se réveiller, tu vois, se lever. Allez, on prend de se lever. D'accord ? Donc, se lever. Et on va le conjuguer en français et après, on va le conjuguer en espagnol. D'accord ? Donc, en français, le verbe se lever. Donc, ça c'était pour que tu comprennes. Donc, se lever. D'accord ? On dit je me lève. Tu te lèves. Ok ? Mes V sont vraiment moches. Je vais essayer de les arranger. D'accord ? Il se lève. D'accord ? Et après, on dit nous. nous levons. Vous. Vous levez. C'est toujours marrant d'apprendre ça aux espagnols. Nous, nous, ça… Vous, vous, c'est pareil, tu vois. Ouais, après ils disent elle se lève. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Voilà. Donc, on voit bien que les pronoms réflectifs en français, c'est me, te, ce, nous, vous et ce. D'accord ? Comment est-ce que c'est en espagnol ? C'est ça qui est beau. D'accord ? Donc, se lever, en espagnol, ça devient donc levantar. D'accord ? Et le pronom réflectif se, d'accord ? Il est à la fin du verbe coller. Levantarse. Et donc, on dit « yo », qu'on ne va pas prononcer, d'accord ? « Me levanto ». Toi, tu sais le conjugué maintenant, le verbe levantar, t'enlèves « ar », tu mets « o, as, a, amos, a, is, am ». Là, il n'y a pas de problème, d'accord ? Donc, « yo me levanto ». Tu te levantas. Il s'est levanta. D'accord ? Donc, on peut voir qu'entre le français et l'espagnol, eh bien, il n'y a pas de différence. Ce qui est différent, c'est la prononciation. D'accord ? Me, me, te, 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 ce, c'est. Yo me levanto. Nadie va dire « yo me levanto ». Il va se dire « me levanto ». Je me lève, d'accord ? Me levanto, te levantas, se levanta. Et ensuite, on arrive à « nosotros », qu'on ne va pas écrire. Nos levantamos. Quasi. Os. Ouais, ils sont encore plus saignants que nous. Levantais. D'accord ? I, c'est… Non, mais pourquoi tu te compliques la vie ? C'est « levantan ». Ellas, c'est « levantan ». Alors, je le répète, d'accord ? Je mets toujours la troisième personne du singulier masculin et la troisième personne du pluriel féminin. Ok ? Pour ne pas écrire « il », « elle », « ils », « elles ». Je suis feignant. Soy bago, je suis feignant. Non, mais il faut le dire, ça ne faut pas… Voilà, ça fait des années qu'il connaisse. Voilà. Donc, on dit « nos », « os » et « c'est ». D'accord ? Et donc, ça donne « me levanto », « te levantas », « se levanta », « nos levantamos », « os levantais », « se levantan ». D'accord ? Je t'écoute pour la prononciation de « je me lève ». « Me levanto », « mais », « mais », où est-ce que tu vois un « i » ? « I », non, « i ». Moi, j'écris mal, mais quand même. On recommence. « Je me lève ». « Me levanto », « tu te lèves », « te levantas », « il se lève », « te levanta », « nous nous levons », « nos levantamos », « nos levantamos ». Attends, tu me fais flipper, j'écris aussi mal que ça ? Non, ça fait que je vais trop vite. D'accord. Donc, « nous nous levons », « nos levantamos », « nos levantamos », « nos levantamos », « vous levez », « os levantaïs », « elle se lève », « c'est levantaïs ». Très bien. Est-ce que tu as des questions là-dessus ? Non, mais du coup, le « levantarcé », il est à l'infinitif. Bien sûr, c'est le verbe à l'infinitif. Après, c'est la même chose qu'en français. C'est la même chose qu'en français. On suit les règles grammaticales qui sont pratiquement les mêmes. Je te laisse l'écrire ? Oui. D'accord ? Et j'en profite pour mettre au tableau des petits exemples. Donc, on va traduire après, parce que ça fait plaisir, tu vois. Alors… Ils n'écrivent pas en espagnol. Non, non, non. J'écris en français. Je suis au taquet, là. Presque. J'avais cours de français avant. Maintenant, j'ai cours d'espagnol. I am at the top of the top of the pop. Attendez. Je vais vous permettre de parler. Une seconde. Une seconde. Ya está. Podéis comentar. Que no había quitado. Era solo para… Bonjour, Erika. Bonjour, Gatita. Bonjour, Gatita. Merci pour les fleurs. Ok. Todo el mundo puede hablar ahora. Voilà. De rien, Andrés. Bonjour. Je l'avais laissé. Bon. Jugamos a tap, 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 tap. Bonjour, Ceci. Très bien. Alors, par exemple, on va voir. Numéro 1. Je. Alors, le verbe réveiller, on a vu que c'était… Tu l'as écrit « despertar » ? C'est bon, tu l'as ? Oui. Très bien, parce qu'il est irrégulier. C'est bon, c'est copiade ? Oui. Ok. Alors, je t'écoute. Comment vas-tu dire « je réveille ma fille » ? Il est irrégulier. Ça donne « despertar » le premier. T'es trop forte. Je me sens. Pardon, c'est moi, c'est ma faute. Alors. « Despertar » ? « Despertar » ? « Despertar » ? « Despertar » ? « A mi » ? « Mi » ? Comment dit ton fille ? « Iha » ? « Iha » ? « Iho » ? « Fils » ? « Iha » ? « Fille » ? Et maintenant, je veux te dire que… « Elle se réveille » ? Alors… « Se despierta » ? Très bien. « Se despierta » ? D'accord ? « Elle se réveille » ? « Ella se despierta » ? Très bien. « Numéro 3. « D'accord ? » « D'accord ? » « Miguel et Marguerite » ? « Miguel et Marguerite » ? » « Où » ? « Maria et Monica » ? » « Je ne vais pas dire. » « C'est pas là-dedans. » « C'est pas là-dedans. » « C'est une personne qui veut qu'elle n'y a. » « Donc « aimez » ? « Aimez » ? » « D'accord ? » « Alors… » « De momento que son mayor de edad » « Je ne vais marier » ? » « Yo voy a casar a Miguel y María. » D'accord ? Et attention à ne pas oublier en espagnol les prépositions « à ». D'accord ? Après le verbe « ir », on va les retravailler au fur et à mesure. D'accord ? « Yo voy a casar a Miguel y María. » En français, « Je vais marier Miguel y María. » Et maintenant, si je te dis que… Eh bien, ils se marient. Voilà. Regarde, c'est mignon. Donc, « Ellos », « Miguel y María se casan ». « Miguel y María se marient ». Ça me coûte la vie. Ok, donc « Miguel y María se marient ». C'est Miguel y María, « casarse ». Non. « À casarse ». Non, il faut conjuguer le verbe. « Je vais fin ». Miguel y María, « casarse ». C'est le verbe à l'infinitif. « C'est casar… » Exactement. « Miguel y María se casan ». Très bien. Et regarde bien. Miguel y María, « Miguel y María se casan ». D'accord ? Donc, c'est pratiquement la même chose entre le français et l'espagnol. Nous n'oublions pas que le français et l'espagnol sont toutes les deux deux langues latines, saupoudrées d'un peu de grec. Sauf qu'en français, on a des influences germaniques, quand en espagnol, ils ont des influences arabes. C'est ça la différence entre l'infin, tu vois. Voilà. Huit siècles d'occupation musulmane dans l'Atlantique, ils ont laissé quelques petites traces. Voilà. C'est comme en français, on a des mots un peu allemands, des fois, tu vois. C'est normal. Donc, Miguel y María se marient. Miguel y María, c'est casan. D'accord. Est-ce que tu as des questions sur les verbes pronominaux ? En fait, tous les verbes pratiquement pourraient être des verbes pronominaux. Oui. Voilà. Ouais. D'accord. En tant qu'il y a un S de mot. Exactement. Se lever, s'inviter. Tu vois, tu peux t'inviter. Je m'invite. Et du coup, s'inviter, tu veux faire du quand ? Invitar, en espagnol ? Ouais. Bah ouais. Tu veux être. On va le voir. Bah tiens, c'est une bonne question. Par exemple. Je m'invite chez Miguel y María. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol ? Je m'invite. Le verbe « inviter » en espagnol, c'est ? Facile. Invitar. Très bien. Donc, le verbe réflectif, ça va être « invitarse ». D'accord. Donc, comment vas-tu dire « je m'invite » chez Miguel ou chez Maria ? Très bien. En fait, c'est plutôt le M apostrophe. Mais le M apostrophe, qu'est-ce que c'est en français ? Ça n'est que le M, d'accord ? Mais comme là, ça commence par une vocale, on l'a enlevé. Voilà. Donc, « mais ». Très bien. À la casa de Miguel. En casa. En este caso, en casa de Miguel. D'accord ? Donc, « je m'invite » chez Miguel. « me invito » et en casa de Miguel. Et voilà. Genre, il ne m'a pas invité, tu vois. Mais ce n'est pas grave, je vais y aller quand même, tu vois. Voilà. Alors. Très bien. Alors, on va travailler avec un mot qui peut être important pour toi. On va prendre le verbe. Je pense que tu le connais. Si nous prenons le verbe, par exemple, « accrocher », en français. Comment est-ce que tu le traduis en espagnol ? Je pense que tu le connais. « Onganchar ». Alors, il peut y avoir « enganchar » ou « enganchar », moi je dis. C'est « accroche-toi ». Ouais, ça peut être « enganchar » ou « abrochar ». « Abrochar ». Ouais, ou « enganchar » est-ce que ça vient ? On peut rester sur « enganchar ». Là, si tu veux dire, d'accord, numéro 6, « j'accroche », Tom, on va l'appeler Tom, d'accord, ben voilà, « j'accroche Tom », j'accroche Tom, voilà. Et ensuite, on va voir Tom, s'accroche, c'est pas grave, c'est bien. Non, 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 si tu l'utilises « enganchar », on va regarder « enganchar », mais « enganchar », ça serait plus, ouais, ce serait, mais c'est pas exactement ça. « Abrochar », je vais le mettre, d'accord, mais… C'est une bonne question, « enganchar », ça serait plus, ouais, ça serait plus faire que… tu peux l'utiliser. Dans le truc de ce que tu fais dans l'acrobot, bien sûr que tu vas utiliser « enganchar », « enganchater ». C'est pas mal, mais « abrochar », c'est quand vraiment tu lui mets la ceinture. Ce sont des dispositions techniques, pas de problème. C'est pour les professionnels de l'escalade dans les arbres, voilà. Alors, comment vas-tu dire en utilisant « enganchar », j'accroche Tom. Il va s'utiliser « abrochar », il va s'utiliser « abrochar », alors, euh, « t», « engancho », « engancho », « eng » « gancho », ouais. « Tom », très bien. Y si qu'il va s'utiliser « abrochar », Ah, oui, c'est le « j » de « tom », Non, non. Utilisando abrochar. Ah, pardon. Abrocho. Très bien. Attends. Très bien. Et maintenant, Tom s'accroche. Du coup. Tom s'accroche. Non, un peu ça comme accrocha. Il ne fait rien. Pardon, engancha. Très bien. Tom s'engancha. Tom s'abrocho. Non. Abrochabon. Très bien. Tom s'abrocho. Exister, c'est du passé simple. D'accord ? Tes discours en avance. Donc, Tom s'abrochabon. Ah, ok. Donc, tu vois que ça peut marcher pour pratiquement tous les verbes. D'accord ? Genre le verbe comer. Je mange. Je me mange. Mais como ? Bon, ne vous mangez pas parce que c'est un peu du cannibalisme forcé. Mais c'est pas grave, quoi. D'accord ? Ou elle me ment, je pense que c'est qu'elle a. Oui, alors ça, chaque couple est différent. Vous faites comme vous voulez. Ouais, voilà. Le délire vampire, je ne suis pas spécialement fan. Mais pourquoi pas, tout va bien. Ok. Ok. Bon, maintenant que ça c'est clair, on va y revenir. On va faire une répétition générale du présent. Si ça se passe bien aujourd'hui, mercredi, on n'attaque le futur. Ok. Voilà. Parce qu'après, les verbes… Maintenant que tu sais comment les conjuguer, après, c'est quand tu vois un verbe nouveau, tu sauras le conjuguer. S'il est régulier, tu vois, il y a la forme irrégulière. Il n'y a pas non plus… C'est pas non plus très compliqué. Ok ? Alors, numéro 8. Je suis en train de parler. Comment vas-tu traduire en espagnol ? Je suis en train de parler. Tu as le droit de regarder ces antisèches ? Euh, alors, voilà, c'est bien. Tu vois ? Non. Tu es toi ? Très bien. En train de parler. Estoi à Blambos. Non. Ah, non. À Blondo. Très bien. Estoi à Blondo. Je suis en train de parler en Blondo. Oui, alors, attention, d'ailleurs, pour tous les nouveaux en français. Maintenant, en train, il l'accepte en un seul mot. D'accord ? Ah là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'accord ? Mais bon, je ne suis pas à l'académie française. Je ne m'occupe pas du dictionnaire. Bon, je n'ai pas mon mot à dire. Mais, je ne suis pas d'accord. Voilà. Estoi à Blondo. Très bien. Numéro 9. Tanguy est en train de boire une bière. Non, Foros. Non. Bah, mais oh, tu… Nous, on est en train de bosser, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste… C'est là, toi. Bah, oui, en plus, il est juste à côté, tu sais. C'est pas genre, il est loin, on ne le voit pas, quoi. Voilà, ça, ça. Voilà, voilà, quoi. Donc, Tanguy est en train de boire une bière. Comment va-t-on traduire ? En espagnol, Tanguy est en train de boire une bière. Tanguy est en train de boire une bière. Tanguy. Hum-hum. Alors, il faut que je dis… Tanguy… Euh… Deviendo. Faut pas le verbo. Et. Tanguy… Estar. On dit « estoy », « estás ». Estar. Très bien. Tanguy est en train de boire une bière. Très bien. Cerveza. Très bien. Alors, «cerveza » seria de la bière. «Una cerveza » parce que là on parle d'une bière. Très bien. Donc, Tanguy est en train de boire une cerveza. Très bien. Ah, non. Sheldon joue dehors. Alors, comment on va-t-on traduire en français ? Sheldon joue dehors. Est-ce que Sheldon ? Alors, euh… J'ai juste un goût, je vais le garder. Alors. Sheldon joue égale. Non. Alors, jugar, c'est le verbo à l'infinitivo. Il faut le conjuguer. Très bien. Mais est-ce que j'ai dit de lui ? C'est pas ce que j'ai entendu. Juega. Attention. C'est la gorge. Juega. Dehors. On dit « fuera ». D'accord ? Fuera. Fuera. Alors, ça s'écrit « fuera » en français. Dans l'espoir du prononce « fuera ». Attention. La « R » toute seule en espagnol, c'est comme un « L » roulé en français. Fuera. Fuera. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Ah, ok. Deux « R ». Alors, le verbe comment ? Un chien ou un « perro ». Un « perro ». Un « perro ». Et tu peux rouler les « R » mais tu m'entends. Bien sûr. En fait, c'est ça. Regarde. Le mot « perro » qui veut dire « chien ». D'accord ? Mais tu dis « perro ». Il « perro », c'est la préposition « mais ». D'accord ? « Pero ». « Pero ». « Pero ». « Pero ». Ouais, mais ça, t'inquiète pas, c'est en prononçant. Ça fait un mois que t'es là à peine, non ? « Ouais ». Bah oui, attends, encore un mois et dans un mois. « Et dans un mois, on verra. » Très bien. Hum ? C'est en ligne. Bonjour Louisa. Bonjour Wardah. Bonjour Tugatita. Bonjour Marie-Ange. Je dis bonjour aux gens que je connais. Bonjour Ceci. Il n'y a pas grand nombre. Bonjour Baymazdjuf. Lui, je le connais. « J'ai le nom. » Les surnoms sur TikTok, des fois, c'est un peu simple. Un peu… Bonjour Vanéa. Bonjour Mya Chen. Bonjour Kawai. Bonjour Josh. Ok, prononciation. Est-ce que tu es prête ? Un, deux. Allez. Je fais des blagues. Alors, numéro 6. J'accroche Tom. Ou ? Très bien. Tom s'accroche. Tom s'engancha. Tom s'engancha. Très bien. Je suis en train de parler. Tanguy est en train de boire une bière. Tanguy est en train de boire une bière. Bebiendo. 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 Très bien. Sheldon joue dehors. Sheldon ruégar. Non, ruégar non. Ruega. Ruega. D'accord. Si toi tu dis ruégar, d'accord ? Moi ce que je vais escucher, c'est ruégar. Et ça vient du verbe rogar, qui veut dire supplier ou demander avec insistance. D'accord ? Donc ça n'est pas ça. C'est ruégar. Ruegar. Il y a un alcool, d'accord ? Il y a un whisky. Tu as vu le whisky ? Moi non, moi je n'aime pas. Mais ce n'est pas grave. Il y a un whisky, il s'appelle le Jibi. Tu connais ce Jibi ? Non. C'est une marque, Jibi. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, quand même, l'alcoolisme. Elle fait genre, je suis une sainte. Non. Tu dis Jibi. Ah oui, il dit Jibi. J-Y-E-B. Tu dis J-Y-E-B, toi ? J-Y-E-B. Ah oui, je ne sais pas, je suis en train de dire. Ah bah aussi ? On dit Jibi, je sais pas. Ça c'est quand un Guadeloupéen parlait avec une réunionnaise. Mais pas d'accord. Il y a des petits trucs. Alors, on dit en espagnol, on dit rotabé. Rotabé. Ouais. Il y a un rotabé pour le fracot, un Coca-Cola. Eh ouais, c'est beau la vie. C'est fantastique. Eh oui. Rotabé. En fait, c'est un bruit de la langue. En fait, c'est la langue, quoi. C'est vraiment, c'est pas la langue. En français, on travaille beaucoup avec la langue. En espagnol, c'est la gorge, quoi. Rotabé. Hein ? Je pensais qu'on parlait tout avec la langue en espagnol. Ça dépend des fois, ça dépend de ce que tu veux dire. Quand c'est la rota, t'oublies ta langue. C'est la gorge. Rotabé. Ça vient du fond, là. Très bien. Voilà, très bien de prononciation. OK, numéro 11. Alors. Je ne veux pas travailler. De quoi ? Super, je m'en suis. Je ne veux pas travailler. Effectivement, c'est vrai. C'est complètement d'appeler. Bien gagnant, j'en espagnol. OK. 25, quasi. Alors, je ne veux pas travailler. Alors. Alors. No. Très bien. Alors, le no, on est d'accord pour dire que c'est la négation. Le ne pas. Très bien. Puedo ? Non. Non, alors. No puedo, c'est je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Faut apprendre les verbes. Ah, quiero. Très bien. Quiero trabajar. Très bien. No quiero trabajar. Je ne sais pas pourquoi je l'écris en vert. C'est pas grave. Numéro 12. Regarde. Je peux y aller. A los que estaban en la clase de antes. C'est la griega fantástica. On ne te cherche pas à compliquer la guille, à traduire la Y en espagnol. Ce n'est pas grave. Puedo ? Puedo. Puedo. Merci. Puedo. Très bien. Numéro 13. Baïs. A. Non. Vous allez, vous allez acheter une maison à Ybissin. Vous avez touché le diapote. Vous allez acheter une maison à Ybissin ? Il va y avoir une maison déjà. Ouais, déjà, ouais. Dans la creuse, c'est pas grave. Non, je veux, elle n'a pas une maison ici. C'est logé, quoi. Ouais, c'est clair. Alors. Alors. Euh... Baïs. Ouais. Acheter la nuit. J'ai vu. Acheter. Acheter. Euh, concrète. Très bien. Une casa. J'ai vu. Vaillez a comprar une casa à Ybissin, si es possible. Pourquoi pas. Alors, quand on va tomber en espagnol, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Marie-Ange. Non. 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 Elle a dit Yuba. Alors, non. Merci. Merci. Alors, il pleut. Comment on dit ton espagnol, il pleut ? Ah, ben, c'est une bonne question. D'accord. Alors, on dit Yuba. D'accord. Yuba. Maintenant, comment vas-tu dire ? Voilà bien. Parce que tu es capable de le faire. Il est en train de pleuvoir. Alors, tu es capable maintenant, et pour ceux qui suivent la classe de Jacques depuis le début, vous êtes capable de dire, il est en train de pleuvoir. Est-ce pas ? Très bien. Est-ce pas ? Est-ce pas ? Est-ce pas ? Euh... Yo. Yo. Yo, ouais ? Non. Non, je ne sais plus. On ne l'a pas congélée. Non, parce que ça, c'est quand elle est congélée. Tu dois le construire avec le verbe en infinitif. Donc, yo, tu enlèves le ER et tu rajoutes. Donc, il y a yo. Et attention, la V se pronuncia B, lloviendo. Yo. La double L, me llamo, la double L en espagnol, c'est yo. Yo. Ouais. Donc, está lloviendo. Illoviendo. Très bien. Il est en train de pleuvoir. Está lloviendo. Alors, le verbe llover, effectivement, c'est un verbe nouveau, mais nous n'allons pas le conjuguer parce que, comme en français, il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. En français, le verbe pleuvoir, c'est il pleut. Jamais personne ne va dire je pleu, tu pleu, il pleu, nous pleuvons, vous pleuvez, il pleuve. Bon, sauf si vous êtes Dieu. Et encore. Non, mais... Ouais, mais Dieu, à mon avis, créateur de tout, à mon avis, il peut faire pleuvoir s'il veut, quoi. Voilà. Donc, yoébé, ça veut dire il pleut. D'accord ? Donc, il est en train de pleuvoir. Está lloviendo. Et, alors on va prononcer... De quoi ? Le girondif. Ouais, le girondif, lloviendo. C'est une verbe à l'infinitif. Non, le girondif, c'est en espagnol, c'est lloviendo. En français, ça serait en parlant. Tu vois ? En parlant avec Miguel, je me suis coupé. Et quand je fais « je suis en train », c'est le verbe à l'infinitif. Ah, en français, oui. Je suis en train de marcher. Non, en espagnol, c'est « esta », le verbe estar conjugué, plus le verbe au girondif. Donc, c'est le verbe à l'infinitif auquel tu enlèves « er » ou « ar ». Oui, quand on fait le verbe à l'infinitif, on prend le radical. Le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. Exactement. C'est pour ça qu'ici, on a pris « yober » et non pas « yobe ». Ouais, je vais le conjuguer en mettant « ue » en fait. Parce que c'est un verbe... Et non, tu dois le prendre, le verbe à l'infinitif. Ok, d'accord. Toujours à l'infinitif. Ouais. Donc, il est en train de pleuvoir et « esta » yobiendo. Je t'écoute pour la prononciation de la numéro 11. Je ne veux pas travailler. Je peux y aller. Très bien. Vous allez acheter une maison. Très bien. Il pleut. Non. Yoébé. 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 Je ne cherche pas à le dire. Yoébé. Yoébé. On va y arriver. Il est en train de pleuvoir. Esta lloviendo. Yoviendo. Esta lloviendo. Parfait. Esta lloviendo. Très bien. Alors, maintenant je vais te mettre quelque chose à voir si tu l'as apprise toute seule. D'accord ? Parce que, te connaissant, il y a des mots que tu as dû apprendre toute seule. Genre, par exemple, 16. J'ai faim. Ça a l'air d'avoir toujours faim, comme moi. Comment vas-tu traduire en espagnol « j'ai faim » ? Oh, je te jure qu'on va le dire en plus. Bah oui. Alors, c'est le verbe « tener », donc tu dis « tengo ». Tengo. Hombre. Hombre. Tengo, hombre, ça veut dire… Ah ouais ! J'ai faim. J'ai faim. Numéro 17. Nous avons soif. Comment va-t-on traduire en espagnol « nous avons soif » ? Directement « vamos a beber », tu vois ? Ah, même pas que t'en dire « j'ai soif », mais elle va directement à boire. « Vamos a beber ». Non. Très bien. Soif, est-ce que tu le sais ? C'est-ce 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 que tu le sais ? Ok. J'ai soif. Tengo, c'est-ce que tu le sais ? D'accord ? J'ai faim et soif. Tengo, hombre, y cède. Voilà. La père commande la jade quand elle a faim et soif. Alors, il faut toujours lui donner un mot. Hombre. Hombre. Pas « hombre ». Non, « hombre », c'est « homme ». Ah oui. Non, mais c'est bien. Ah là, il va pleuvoir. Ah, celle-là, elle va être belle. Oh non. Au fond, profond, tu dois m'aimer un peu, tu vois. Bien profond. Ah, ça fait bien. Alors, il va pleuvoir. Ok. Euh… Comment vas-tu ? Comment dis-tu « il va » en espagnol ? Boy ? Bas ? Bas ? Bas ? Bas ? Bas ? Bas ? On rajoute la préposition « à » après le verbe « il » conjugué ou « non » en espagnol. À ? Comment dit-on « pleuvoir » ? Nouvelle. Exactement. Donc, toi, t'es au boulot, tu vois. Non, c'est peu probable qu'à partir de maintenant et jusqu'au mois de septembre, il pleuve à Ibiza. Mais, c'est pour jamais. D'accord ? Si à un moment donné, tu vois, tu regardes le ciel et tu vois qu'il est gris, tu vois. Là, tu fais « hum, il va pleuvoir ». Comment tu vas le dire en espagnol ? Tu vas dire « hum, vaya a ver ». Vaya a ver. Vaya a ver. La gente va sentir « t'ocres ». Et l'attitude, quand tu parles de ta gueule, c'est « hum, j'adore ». Je me mets en situation, tu vois. Je vis le truc, quoi, tu vois. Mais « me gancio ». Tu vois, « me gancio », c'est-à-dire, je m'accroche, mais dans le sens, je pars avec, quoi. C'est pour ça que dans l'acrobos, quand tu te « hu, c'est bien ». Ok. Sinon, accroche-toi, accroche-toi la ceinture, « abrochate le cinturon ». D'accord. C'est pour ça que les deux étaient bien. C'est pour la situation. Voilà. Je m'en ai intelligents. Ouais, il y a des... Alors, numéro 19. Je ne sors pas ce soir. Je suis fatigué. Alors, je mets « fatigué » et « e », parce que l'on parle de Jade, et donc c'est une fille. Pour ceux qui ne t'étaient pas encore rendu compte, Jade, c'est une fille. Voilà, vous l'avez envoyé. Alors, je ne sors pas ce soir, je suis fatigué. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol ? Alors, « no salgo », « no salgo ». « Salgo », très bien. « No salgo », « esta noche ». « Esta noche ». Il n'y a pas de différence entre « cette nuit », « esta noche », « ce soir », « esta noche ». « Est-ce que tu vas le traduire en espagnol ? » Comment tu dis « fatigué » ? « Kansada ». Ça veut dire « fatigué ». Et si c'était un garçon qui parlait, si c'est Tanguy qui dit « je suis fatigué », il va dire « est-ce que tu vas le traduire en espagnol ? » Exactement. Un salgo. C'est parti. C'est parti. Avoir, t'énerve, il n'y a pas de souci. Et en fait, envie, comme en français, on dit j'ai envie, tu as envie, il a envie. En général, c'est tengo ganas, tienes ganas, tiene ganas. Siempre ganas. Tienes ganas, c'est en soi. Ouais. Alors, comment dis-tu, j'ai envie de voir, aimer ? Tengo ganas. Très bien. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de retarder. Ouais. De. Moi. Ber. Ok. Ben, mercredi, on continuera le présent alors, ce qu'il nous reste des verbes à voir. Ber. Il y a des choses comme ça, pas très compliquées. De ber. A. Maria. Par exemple, j'ai envie de voir Maria. Tengo ganas de ver à Maria. Après, tu as un verbe que je peux faire sur moi. Ah ben, le verbe voir. Ouais. Mais il y a quand même, il y a quand même quelques verbes que je veux qu'on voit ensemble. Genre le verbe voir, tu vois. Là, on vient de voir avoir envie, t'éner ganas. Maintenant, on va voir avoir besoin, la prochaine fois, on va voir avoir besoin, c'est nécessitale. J'aimerais qu'on les voit ensemble, qu'on se mette, tu vois, en situation une ou deux fois, pour être sûr que tu l'as bien. Et on attaquera donc le futur vendredi. On va bien, on va bien, on va bien. Le présent, c'est le plus gros morceau, parce que j'introduis pas mal de verbes. J'introduis des prépositions, j'introduis des expressions. Voilà, on a vu les verbes réflectifs. Après, au futur, on n'aura plus qu'à les conjuguer, tu vois. Donc, c'est un peu plus. Le cours du présent et du passé, c'est les plus longs. Voilà, le futur, c'est la même chose qu'en français, on va passer deux jours dessus. Alors, numéro 20, j'ai envie de voir Miguel. Tengo ganas de ver a Miguel. Et numéro 21, alors. Alors. Ouais. Tu as dit que le premier ganas, il changeait pas ? Non. C'est écrit Tengo ganas. Ganas. Ah, il est moche. Ah, ouais. Ganas. Non, mais t'inquiète. Je ne me vexe pas lorsque l'on m'en dit que j'écris mal. D'accord ? Donc, j'ai envie de manger. J'ai envie de manger. J'ai envie de manger. Alors, Tengo ganas. Ouais. De comer. Eh, oui. Tengo ganas de comer. Non, de comer. De comer. Ouais, tu l'as bien dit. Tengo ganas. De comer. Ça, c'est un N. Il est moche aussi. On va bien le refaire. Ça, c'est un E aussi. Il est moche. Ça, c'est vrai. Voilà. Tengo ganas de comer. Et Tengo ganas de comer, ça veut dire j'ai envie de manger. Pourquoi ? Parce que c'est bien de manger. C'est vraiment bon, tu vois. Tengo ganas de comer. Ouais, ok. On continue à travailler et à jouer. Tap, 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 tap. Luisa, Gakita, Evaluna. Bon, pas de prononciation parce que ça, c'est facile. On l'a déjà vu. C'est non plus très compliqué. Et on va pouvoir avancer. Alors. Numéro 22. Je ne sais pas parler catalan. Est-ce que tu sais parler catalan ? Non. C'est pas grave. C'est pas obligatoire à émiser ça. Même si c'est bien vu. No, très bien. Encore une fois, le ne pas, la négation en espagnol, c'est no. Très bien. No sé hablar catalan. Oui. No sé hablar catalan. Vale. Ouais. Numéro 23. Mais tu verras que quand tu domineras le castellano, l'espagnol, le castellano, entre le castellano et le français, le catalan, tu arrives à le lire. Tu arrives à le comprendre. Tu arrives à comprendre le sens d'un texte. Pourquoi ? Parce que le vocabulaire est pratiquement pareil qu'en français et il y a beaucoup de conjugaison de prages de l'espagnol. Donc, avec le français et l'espagnol, tu comprends le catalan. Voilà. En fait, ils sont entre nous, tu vois. Même géographiquement, t'as la France, t'as l'Espagne, t'as la Catalogne. Même si la Catalogne appartient à l'Espagne. Nous n'allons pas commencer une guerre ici tout de suite. D'accord ? Ils sont un peu indépendantistes des fois, tu vois. C'est comme ça. Alors. Je ne suis pas à la plage. Mais que dis-tu ? Je suis au travail. Non, pas. Non. Non. Non, non. Le travail, non. Je ne suis pas à la plage. Alors. Qu'on va-tu traduire en espagnol ? Je ne suis pas à la plage. Non. Alors. Non. Est-ce pas à la plage ? Non. Qu'est-ce que c'est du catalan ? Qu'est-ce que c'est du catalan ? Ouais, que dis-tu ? Qu'est-ce que c'est du catalan ? Numéro 24. Nous allons vendre... Il faut qu'on va lui abénir. Alors, nous allons vendre ta voiture. Je ne crois pas vendre la mienne non plus, tu vois. Nous allons vendre ta voiture. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol ? Nous allons vendre ta voiture. Alors... J'attends. Comment dit-on attendre en espagnol ? Esperar. Donc, en fait, attend. Comment dis-tu attendre ? Exactement. Non me digas, attend, dis-me, espera. Espera. Je te dis ça, je quand on enseigne ma thèse pour la tarde, à mes alumnes, quand on me pousse d'une équation, ils disent, attend, 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 attend. Donc, non me salen castellano. Donc, al menos, venez pour ma thèse, pour apprendre un peu de français. Elle attendre, le tiennent tout bien clair. Alors, nous allons vendre ta voiture. Non, te détestez, non. Te frappes, peut-être. Là, te détestez. No te voy a odiar. Une palabra muy fuerte. Pegarte, pues. Je vais faire la technique à Roger. Un alumno, quand on ne travaille bien, les saco la règle. Voilà. Alors, on se présente la règle de Rocomoxa. Assez poupa, cette règle-là. Et là, sur les doigts, PAM, comme ça. La tengo aquí, Jade. Et assez ruido. Il y a des billets. Alors, nous allons vendre ta voiture. Peut-être pour le Bamos. Ben oui. C'est le plus facile. Vamos a vender. Tu coches. Ah, ben oui. Voy, vas, va, vamos, va, y se van. Il faut la voir bien claire. Donc, nous allons vendre ta voiture. Vamos a vender. Tu coches. Tu coches. Alors, numéro 25. Elles veulent venir. Elles veulent venir. Je t'écoute. Très bien. Comment en français ? Benir. Benir. Qu'est-ce que tu es ? Il faut le dire, tu vois, sur un air un peu dur. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Moi ? Moi, non. Moi, je n'aime pas avoir des gens chez moi. Moi, j'aime être tout seul. Voilà. Ouais, non. Ma femme et ma fille. Et mes filles. D'accord. En plus, c'est vrai que j'ai... Légalement, je n'ai pas le choix. Mais sinon, non. Je n'aime pas avoir des gens chez moi. Surtout le dimanche. Le dimanche, les gens qui viennent chez moi, c'est vraiment des potes, quoi. C'est vraiment des amis. Parce que le dimanche, non. Le dimanche. C'est ça qui... Si Dieu n'a rien fait le septième jour, qui sommes-nous, nous, pour faire quelque chose ? Non, mais je veux dire... Pensez-y un peu, tu vois. Le septième jour, le créateur du ciel et de l'univers, il s'est reposé. Et nous, on est là, il faut aller travailler. Les gars, quoi. La réunion, le dimanche, on ne travaille pas. En Guadeloupe, le lundi non plus. Et le mercredi, le mercredi. Non, le mercredi, on fait des trucs, tu vois. Genre au milieu de la semaine. C'est vrai. D'accord. Alors, lundi, je ne travaille pas. Vas-y, elle est belle, celle-là. J'écris vraiment comme un cochon. Bon, c'est la dernière phrase, parce que j'écris vraiment trop mal, quoi. Je ne travaille pas. Alors, lundi, je ne travaille pas. Lundi. Merci pour, je ne sais pas quoi. Non, ça me donne algo. Me gusta. Oui, super. El lunes no trabajo. Très bien. Bon, hein. C'était un Vanessa qui nous a envoyé un corazón coréano, un cœur coréen. Merci, Vanessa. Vanessa Cakes. Oh, on va faire des gâteaux, elle. C'est bon, ça. J'aime quand on me fait des cadeaux. Alors, lundi, je ne travaille pas. Lundi, je ne travaille pas. Exactement. Lundi, virgule. No trabajo. Ok. Alors, je t'écoute pour la prononciation. 22. Je ne sais pas parler catalan. Je ne suis pas à la plage. Nous allons vendre ta voiture. Très bien. Elles veulent venir. Lundi, je ne travaille pas. Très bien. Allez, on peut encore en faire deux, trois. Puisque ça commence à tirer un peu dans les pattes, là. Je réserve le cours de suite. tu es fatigué. C'est comme faire du panel, tu vois. C'est pareil, tu vois. Non, mais là, tu rigoles, quoi. Levez la main, effacez le tableau, comme ça, tu vois. Après, rééffacer, se déplacer, des petits pas comme ça, des petits pas comme ça. C'est physique enseigner, les gars. Moi, je vous le dis comme ça. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Numéro 27. J'ai perdu ma phrase. J'en avais une super phrase. Mince. Bon, ce n'est pas grave. 27. Alors, j'oublie mes exemples. C'est sur celui-là. C'est l'âge, tu vois. Alors, j'oublie mes exemples. Alors, le verbe oublier se dit olvidar. Ce que je veux, c'est que tu le conjugues. D'accord ? Mice et remplos. Complètement oublié ce que je voulais dire. Il y a quand même un suivi dans les phrases. Tu vois, je sais de près de chaque fois, dans chaque phrase, ce que je dois dire après. Là, je suis perdu. Ouais, non, mais je ne sais plus pourquoi. Bon. Alors, exactement, sans se compliquer la vie. Olbido. Mice. Et remplos. Et remplos. D'accord ? Ne t'inquiète pas pour tout ce qui sont les pronoms possessifs. On va les voir un jour. Mais d'abord, on va mettre de l'ordre entre le présent, le futur et le passé composé. une fois qu'on aura terminé ça, on verra, on reviendra un peu sur la grammaire et on verra les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, celui-ci, celle-là, ceci, cela, tu vois. Ça va aller vite. Vous savez, je me souviens de ce que je voulais dire. Alors, numéro 28, d'accord, Laurent, on va le saluer quand même. Ben oui. Il est dans le nord de la France, tu vois. Dur quand même. Non mais, ils savent vivre. Ils mangent très bien, ils savent boire. C'est le temps, quoi. Ah, c'est le temps, quoi. C'est vrai aussi. Alors, Laurent est, d'accord, dans un camion. Non. Laurent est en train d'apprendre l'espagnol. Benga, allez. Non, c'est trop dur. C'est trop facile. Laurent est en train d'apprendre l'espagnol. Je n'arrive plus à écrire. L'espagnol. C'est la dernière, je n'arrive plus à écrire. Donc, Laurent est en train d'apprendre l'espagnol. Laurent. Très bien. Alors, Laurent, en espagnol, Laurent, Lorenzo. Il est en train d'apprendre l'espagnol сейчас. MARGARREATE. si le bleu est en train de mourir c'est un fou pour arrêter de travailler on a bien travaillé ça fait plaisir Jacques a très bien travaillé Jacques doit travailler les verbes mademoiselle s'il vous plaît on apprend les verbes à le verbe aller le verbe avoir il faut les retravailler d'accord alors on va prononcer les dernières phrases j'oublie mes exemples très bien très bonne prononciation et ensuite tu dis Laurent est en train d'apprendre l'espagnol très bien et voilà nous avons terminé pour aujourd'hui nous avons très bien travaillé je mettrai la classe sur Youtube demain je pense ou à peu près je devais l'aller dimanche je l'ai mis samedi avant vous avez eu ? donc on doit si vous avez aimé le cours vous pouvez les revoir tous les cours depuis le début avec Jade sur le Youtube Academia TC merci de vous abonner parce que plus d'abonnés j'aurai et bien plus peut-être un jour Google va nous donner des souffles oui je sais bon écoute c'est dur de gagner de l'argent sur Youtube mais pourquoi pas pourquoi pas comme disait comme disait non en fait parce que j'ai pensé à faire des petites danses tu vois genre je vais danser devant vous mais ça marche pas ça marche pas pareil les gens me disent ouais t'as grossi et tout tu vois je fais des cours ASMR ça marche donc maintenant des cours hein ASMR c'est ce que c'est ? non c'est des meubles qui font ça sur TikTok et un peu c'est ça c'est très genre un bruit de franchement elle fait le trait du micro pour que ça fasse un peu douche voilà les gens qui adorent ça d'accord bon on va rester sur la grammaire et la conjugaison d'accord parce que voilà le reste on peut pas faire non mais regarde tu dis là je vais regarder mais je regarde pas TikTok c'est horrible j'ai TikTok mais je regarde pas TikTok tu regarderas que ça ? tu fais regarder ASMR 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 ouais je vais regarder je vais jeter un coup d'oeil je vous dirai mercredi ce que nous en pensons mademoiselle tu as très bien travaillé des bisous à Sheldon et à Thandie Jade s'en va on revoit mercredi 10h ouais belle bosse ok amuse toi bien ciao ciao bon on va terminer je vais aller voir ce truc de ASMR on va rigoler voilà c'est terminé bah écoutez voilà c'est fini pour aujourd'hui nous nous revoyons bientôt n'oubliez pas le prochain cours avec Jade mercredi à 10h et vendredi à 10h j'ai découvert que sur TikTok il y avait des calendriers qui a bien calendrier en TikTok je le voyais utiliser si aprendo poco a poco sinon c'est terminé pour aujourd'hui voilà c'est fini nous nous voyons demain si vous voulez revoir les classes YouTube Academia Thèse merci de vous abonner plus d'abonnés j'aurai plus peut-être un jour je viens de durer des sous avec YouTube qui sait donc voilà à très bientôt tout le monde merci d'avoir joué avec nous ciao Momo Junior ciao tout le monde ciao Luisa ciao Marion ciao Eminem ciao Fredo ciao Tungatita ciao Ceci ciao ciao au revoir tout le monde